Je vais un petit peu me confier les amis aujourd'hui parce qu'on va parler de moi J'adore parler de moi les gars je pense que vous avez remarqué En gros aujourd'hui on est sur Google Street View On est dans le village de mon enfance Je sais pas si vous avez remarqué les gars Enfin plutôt la ville de mon enfance La dernière fois les gars je vous jure J'étais à Albert et il y a genre 3 Albertains qui m'ont arrêté dans la rue Et ils m'ont dit c'est toi là qui fais les trucs sur Youtube Ouais j'ai vu t'as parlé d'Albert là sur Youtube C'est bien mais par contre arrête de dire que c'est un village Ici c'est pas un village c'est une ville frérot Ils m'ont mis un coup de pression Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est très simple c'est qu'on va faire le tour d'Albert Donc la ville où j'ai grandi pour ceux qui savent pas les gars J'ai passé 18 ans de ma vie Ici à Albert avant de déménager à Paris Et en gros on va faire un petit tour d'Albert Je vais vous faire visiter je vais vous raconter des petites anecdotes Bah un petit peu les anecdotes de mon enfance Mec j'ai passé toute ma vie ici c'est à dire que cette rue là Je la connais par coeur parce que je passais Dans cette rue pour aller du lycée à chez mes parents Autant vous dire qu'Albert je connais comme ma poche Déjà je remarque qu'il y a un studio de danse Et bah avant frérot je passais devant le studio de danse J'y faisais pas attention mais depuis que j'ai fait danser avec les stars Il vient de m'interpeller le studio de danse Elsa Bois la danseuse 5 fois champion du monde Elle a été formée ici dans ce studio de danse Les gars sachez que là nous sommes actuellement Dans ma rue enfin mon ancienne rue La maison dans laquelle j'ai grandi elle est juste là La revoir ça me procure pas grand chose Mais je suis quand même content Je peux vous dire que cette porte je la connais par coeur Là on est en quelle date on est en décembre 2021 Donc j'étais déjà plus là mais il y a un truc qui est cool sur Google Street View C'est qu'on peut revenir en arrière Là on est en mars 2021 Attends et si ça se trouve on va avoir ma petite Peugeot Mais je suis mort il y a la voiture de B.O.R Il y a cette voiture Cette voiture vous remarquerez les gars Elle est là Là je vais en décembre 2021 Elle est toujours là Je vais en octobre 2020 Elle est toujours là Je vais en mai 2019 Elle est toujours là Je vais en juin 2018 Elle est toujours là Bah oui c'est la voiture du daron Elle a jamais changé de place Ah oh non Il y a quelqu'un qui lui a pété à sa place Ah il est là il est là ça va ça va Si ça se trouve on peut voir quelqu'un Un mec de mammif dans une rue Ah bah ma grand mère C'est fou C'est pas ma mamie Ma mamie elle est morte C'est vrai c'est horrible Là on est en 2015 Regardez les voitures 2021 T'as vu le glop ou pas ? En 6 ans il y a eu un vrai glop Au niveau des voitures Et en 2008 frérot Mec j'avais 7 piges Oh le fourgon Avant d'avoir la voiture Que vous avez vu juste avant On avait ça On partait en vacances avec ça C'est une dinguerie Ok bref du coup ça c'était pour ma rue Rendez vous compte les gars Rendez vous compte là en 2015-2016 J'étais ici Non j'étais là J'étais là en 2016-2017 les gars Je faisais mes petites vidéos dans ma chambre Yo les gars Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite Ok bref Revenons en 2021 On est quand même un peu mieux La qualité Ça fait du bien aux yeux Daisy Mais non Daisy ça a été vendu Mec je savais même pas Je suis en train d'écouvrir Parce qu'on est en décembre 2021 Donc en vrai c'est hyper récent Ça fait un mois Sachez que ce magasin en 2008 Il existait encore Bah ouais frère Il a jamais changé frérot C'est le seul truc qui a pas changé dans la rue Et là ils viennent de le vendre Oh je suis dégoûté frère Parce que je passais tout le temps devant Parce que moi les gars En gros j'étais là-bas Cette école c'était mon école primaire École de filles Comment ça ? J'étais dans cette école moi Ouais 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 Du coup moi j'avais de la chance les gars On avait cours à 8h20 en primaire Fallait être là Non même pas On avait cours à 8h30 Mais on pouvait rentrer à partir de 8h20 Les gars je vous jure Je me levais à 8h20 Je m'habillais Je prenais un KitKat J'étais là à 8h28 On avait cours à 8h30 C'était parfait Et ici c'est trop marrant les gars Parce que ici là C'est une école aussi Donc là c'est une école L'école Notre-Dame Et là c'est mon école École Anatole France Et du coup il y avait un peu Une petite bagarre Genre quand tu voyais les mecs sortir ici Et que nous on sortait On se regardait mal Tu vois on se regardait du coin de l'oeil En mode Ouais ouais vous êtes l'école d'en face Et vous fumez nous Eh ouais frérot Ok ok continuons Là on a la gare d'Albert D'ailleurs c'est dans cette gare Que on a fait le clip fier là La petite gare d'Albert Je la connais bien les gars Je la connais bien Je prenais tout le temps le train Pour aller sur Paris En seconde Mon école elle était pas Albert Elle était à Amiens Du coup je devais prendre le train Tous les matins et tous les soirs Donc je la connais pas mal Cette petite gare Qu'est-ce que je peux vous montrer Après Ici il y avait un bar les gars Sachez que A chaque fois que je revenais Je revenais du lycée Du coup en seconde Je passais devant ce bar Pour aller chez moi Il y avait toujours des mecs bourrés Et tout Après j'étais là Je baissais la tête J'étais en mode Oh lolo Et là on va passer devant quelque chose les gars On est devant Coxie Kebab Attendez mais en fait Je vais mettre en 2015 2015 je vivais encore Albert Donc c'est vraiment C'est l'époque où je vivais C'est à ce moment On va me voir passer Mais les gars Coxie Kebab Ah ça c'était le kebab T'as vu il y avait la friterie On va la voir après la friterie Et la friterie Pour ceux qui suivent Vous la connaissez déjà Mais Coxie Kebab C'était le kebab T'as vu quand on voulait Se faire un kebab avec les frérots C'était ce kebab Oh au petit prix Ici c'est là où j'ai fait mon stage Parce que les gars Vous savez en troisième Faut faire un stage etc Et c'est ici Que j'ai fait mon stage de troisième Et pour l'anecdote Je passais mon temps A jouer à Clash Royale C'était le meilleur stage de ma vie Et pourtant j'ai eu une note de fou J'ai fait un rapport de stage Et tout comme si j'avais bien travaillé Bon regardez pas trop les articles Ça vend des petits caleçons Avec sûrement écrit Pas touche les filles Du coup ici on a la fontaine On a la fontaine les gars C'est une des places principales d'Albert Pourquoi ? Parce qu'il y a la basilique C'est le monument d'Albert Il y a beaucoup d'anglais Qui viennent visiter Albert Parce que c'est une ville Très marquée par l'histoire En gros cette statue Pendant la guerre C'était les anglais je crois Ils voulaient faire tomber la statue Et du coup En gros je sais qu'il y a une période Où dans Albert Cette statue Vous allez voir il y a un dessin Regardez bah justement Là il y a une statue un peu d'un militaire Tu vois Et ici il y a une autre statue et tout Là il y a une statue d'un ancien char Là c'est le musée C'est le musée de la Somme les gars Sachez qu'Albert on est trop fiers Parce qu'il y a des autres écoles Qui sont dans d'autres villes Qui viennent en sortie scolaire Dans ce musée Pour apprendre des trucs sur la guerre Franchement c'est quand même beau Hop Voilà C'est ça la fraise Et là il y a un dessin De pendant la guerre La basilique Voilà c'est ça la statue Avec les filles à ressort En mode de Ils voulaient nous faire tomber la statue Parce que je pense que c'était signe De destruction de la ville Je pense Et sachez que petite anecdote Vous voyez cette basilique Vous voyez le bébé en haut Il a l'air petit Sachez qu'il fait Très exactement 1m80 de haut Je vous jure Il fait 1m80 Alors qu'il a l'air tout petit Franchement Voilà c'est une petite anecdote A savoir sur Albert C'est fini Pour le cours d'histoire C'est terminé Dites moi si ça vous a intéressé Dans les commentaires Ok là on est sur un parking Oh ce parking les gars Attendez Attendez faut que je retrouve Dylan Jump style Les gars mes frères Avait fait une vidéo youtube Où il faisait du jump style Le jump style C'est une danse Qui était à la mode à l'époque Elle est là frérot Sur la chaîne youtube du daron Dylan ne connaissait pas Le jump style Les gars Dylan C'est mon grand frère Sachez que pendant une période Tous mes grands frères Mais vraiment tous Ils étaient tous matrixés Du jump style Ils apprenaient à danser Le jump style et tout Et du coup ils ont fait Un espèce de con métrage Une vidéo youtube Moi je pense que je devais avoir 5 ans maximum Regardons ça Oh Wesh Les gars sachez que là C'était une chambre Où du coup il y avait Deux de mes frères qui dormaient Il y avait deux lits Parce qu'on était trop Et en gros les gars Cette chambre C'était cette chambre les gars Le jump style Commence par envahir Ses rêves et ses pensées Petit battement du coeur Bien stressant Les gars alors Lui c'est un de mes cousins Et là c'est mon frère Billy C'est gros pixel Alias gros pixel Sur instagram Et là c'est mon frère Dylan Du coup c'est mon frère Dylan Petite anecdote Sur mon frère Dylan Une fois il a chié Sur le toit du voisin Allez je balance Oh la la le petit check On peut parler de jump Parce qu'il donne Pour tout le jump c'est Oh il a jugé Là il y a mon frère Billy Il a dit Ouais on peut t'apprendre Un petit peu de jump Et lui il a jugé Oh le jump c'est quoi ça Oh wesh Jusqu'au moment Où le jump style Bouscule sa vie Et lui devient vital Au début Dylan Il juge le jump style Finalement il devient accro Oh Oh je suis mort J'ai pu Ouais Mais gros j'adore Là il dit Putain je crois que J'ai envie de jumper Oh putain il va s'entraîner Oh il va s'entraîner Oh la 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 le monstre Oh bordel Oh Oh il a appris à jumper Il a appris à jumper les gars Attends mais je reconnais ça Ça c'est des kicks de jive J'ai fait ça sur danser avec les stars du jive Ça va trop vite pour moi Ça va trop vite pour moi les gars La musique me rentre dans le cerveau La musique me rentre dans la tête Oh qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Il retourne les voir Attendez attendez Il retourne voir les mecs Qui l'avaient avassé dans son rêve Et du coup c'était sur le parking Bah oui Qu'est-ce qu'il fait là Mais non il y a un tag Dylan gros bouffon T'es mort Oh oh il a pris peur Il a pris peur Il a pris la fuite Tout ça simplement pour rappeler à tous Que le jump style est fait pour s'amuser Rien d'autre Mais il y a une morale Incroyable Ah parce que peut-être à l'époque Attends tu vas me dire qu'à l'époque Il y avait du harcèlement Entre les gens qui savaient bien jump styler Et les gens qui savaient pas Mais là c'est digne de Spielberg Bref du coup ici on avait la petite fresque Et ici en face de la fresque Les gars on a le jardin public Est-ce qu'on peut y aller ? Oh ok Bon je peux juste vous montrer Les photos du jardin public C'est l'endroit où on zonnait au collège Ah bah voilà Voilà donc là c'est quand on zonnait Avec mes potos Il y a des vrais cochons Dans le jardin public Je suis mort Mais bref dans le jardin public Il y a un endroit Il y a une petite aire de jeu les gars Et il y a une balançoire Elle connait toute ma vie Je mettais mes écouteurs Je faisais de la balançoire Et je vous jure que des fois Je parlais à la balançoire Genre je lui disais Putain mais en ce moment J'ai une crush et tout Mais je sais pas comment lui dire Que je l'aime Je suis trop timide et tout La balançoire du jardin public Vous allez la voir Elle va vous balancer toute ma vie La friterie d'Albert Les gars Ici vous connaissez Elle est là la friterie Je l'avais pas vue Normalement vous la connaissez On avait fait un stage dedans Avec Inog Oh mais c'est Catherine Tu sais Bon bah on tient un bug Elle est dédoublée Mais je vous jure que c'est Catherine Elle est là frérot Elle est là Mec si c'est Catherine Ça veut dire que depuis 2008 Elle est toujours dans sa friterie frérot Ouais elle sert des frites Mais elle est incroyable Et en fait ça c'était trop bien Parce que là il y a la friterie Sauf que là-bas là Juste ici C'est mon collège C'est le collège Où j'ai passé mon brevet et tout Donc je peux te dire Qu'entre midi et deux Oh ça allait taper des friteries mon pote Et pas très loin les gars On monte cette rue Juste là C'était mon lycée Le lycée Lamarck Le lycée Lamarck C'est là où j'ai passé mon bac Bordel Ça me manque pas du tout Et ici juste en face du lycée les gars On avait un petit city stade On l'a appelé le street Et voilà frérot Dans lequel on allait souvent Quand on avait sport Et aussi c'était le gymnase Du club de hand d'Albert J'ai fait genre je pense deux mois Et je me suis inscrit Pourquoi j'ai fait que deux mois les gars C'est simple Moi je suis arrivé dans l'équipe Je devais avoir 14-15 ans Et en gros moi j'étais nouveau Tout le monde se connaissait déjà Et j'étais le bolos quoi J'étais le mec qui se faisait bolos Dans le club de hand Je t'avoue j'ai fait deux mois de hand J'ai vite fait arrêter Là il y a la petite piscine Où j'ai failli faire un malaise J'ai failli faire un malaise Dans cette piscine les gars Je vous jure J'ai passé mon bac Parce que moi j'ai eu une natation au bac Et quand j'ai passé mon bac T'as envie d'avoir ta meilleure note possible en EPS Et tu sais Faut faire des 50 mètres Le plus rapidement possible Et faut en faire trois Un en crawl Un en brasse Et je crois un en ce que tu veux Et ben les gars forcément Moi j'ai envie d'avoir le meilleur temps possible Donc je me donne à fond Mon 50 mètres J'y allais à fond Sauf que la natation Ça engage tellement de muscles Que je vous jure Que j'ai fait mes 3 fois 50 mètres Les gars Je suis pas allé en cours après Le vélodrome C'est le dernier endroit que je vous ai pas parlé En vrai c'est l'endroit un peu sport C'est à dire que moi je venais ici J'étais inscrit au club de foot ici Bah j'étais inscrit au Albert Sport J'étais inscrit à l'Albert Sport J'étais défenseur gauche les gars Après je suis passé attaquant gauche Je sais pas pourquoi Je suis passé de défenseur à attaquant Donc j'imagine que je défendais mal C'est le club de foot d'Albert Petite anecdote Yuki a peur de l'eau à cause de cet endroit Je vous explique Dans cette petite rivière là Il y a énormément de canards Regardez il y en a un qui dépasse Oh bah juste là Il y a un énorme canard juste là Oh la 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 Ici il y a beaucoup de canards qui traînent Et du coup Yuki Je la promenais Mais sans laisse Parce que ici c'est un endroit Y'a pas trop de voiture Enfin ça passe tu vois Je peux la promener sans laisse Je la promets sans laisse Elle voit un canard Elle avait envie de le choper Frérot d'ailleurs une fois Elle en a chopé un Elle lui a chiqué la patte Et après le canard est boité Ici c'est baston entre Yuki et les canards Sauf que Une fois c'est pas Elle court derrière un canard Elle voulait le choper à tout prix et tout Lui il nage Donc il va dans l'eau Yuki Elle saute d'ici pour choper le canard Sauf que du coup Elle saute directement dans l'eau Et elle a pris En plus on était en hiver Elle a pris un coup de peur les gars Elle est revenue Elle avait du mal à remonter et tout J'ai du la porter Depuis elle veut plus se baigner Après Vélodrome On avait fait une vidéo aussi Est-ce que vous vous rappelez du challenge Il y avait un challenge Facebook à l'époque Qui s'appelait Le challenge à l'eau Ou un resto En gros tu nominais quelqu'un Et il devait faire une vidéo Où il saute dans l'eau Ou sinon Il devait te payer un resto Et du coup nous On avait été nominés Nos flots frérot Lui il est déguisé en Père Noël On sait pas pourquoi Il a un oreiller dans les mains Il a un oreiller dans les mains Oh la 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 Oh la 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 Ça saute Oh Attends mais j'avais les crampons Les chaussettes de Ah ouais mais j'en avais rien à foutre Putain il a mis ses baskets Je suis long Il y a la daronne d'Esteban derrière Putain il a mis ses baskets Putain il a mouillé ses baskets Esteban Voilà On a sauté dans l'eau Bon bah voilà Les frérots C'était le petit tour du village De la ville De la ville J'espère que vous avez kiffé En vrai je sais pas si vous avez kiffé C'est un concept de vidéo Qui change de ouf Franchement je sais pas si vous avez kiffé Dites moi dans les commentaires honnêtement Si vous avez kiffé ou pas Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin Vous êtes les boss Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Un prochain live Ciao l'équipe Mouah Ah oui la toarelle Attendez j'ai oublié un truc On s'abonne avec la cloche Eh les gars Faut s'abonner avec la cloche Allez là Allez J'éteins cette caméra Bon On s'abonne avec la cloche